... En mission de supervision des activités du projet PADEMPME au Nord Kivu, M. Magwey Diar, chargé de développement du secteur privé pour la Banque mondiale, a rencontré ce lundi 22 novembre 2021 le gouverneur de province, le lieutenant général Constantin Makongwa, en son cabinet de travail. C'était l'occasion de faire part à l'autorité provinciale de l'évolution du processus d'appui financier aux jeunes entrepreneurs congolais sélectionnés par ce projet. Comme vous le savez, nous avons cette opération qui est en cours depuis trois années maintenant, qui accompagne petites et moyennes entreprises en RDC, notamment dans la province. Nous sommes en pleine phase d'exécution. Il était important pour nous de venir voir l'état d'avancement de tous ces projets et donc de voir avec les bénéficiaires et les institutions de mise en œuvre les problèmes, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, les solutions qu'on peut apporter et également commencer à toucher du doigt les premiers succès. Parce que oui, il y a déjà des premiers résultats qu'on commence à observer sur le terrain. Donc nous avons lancé la COPA, la compétition des plans d'affaires pour les PME, il y a quelques mois de cela. Que le meilleur projet l'emporte pour cette compétition des plans d'affaires, a conclu cet émissaire de la Banque mondiale. Nous allons annoncer la liste pour les jeunes entrepreneurs qui vont être soutenus dans le cadre de cette compétition des plans d'affaires. Donc 220 jeunes de la province vont être accompagnés dans les prochains mois avec une subvention, mais surtout de l'assistance technique pour mettre en œuvre leur projet. Donc c'est aussi un des premiers éléments de succès qu'on observe et qu'on est venu aussi quelque part célébrer avec les habitants de la province. Cette mission a également rencontré le conseiller principal du gouverneur militaire, maître David Kamoua, avec qui ils ont échangé sur les défis, notamment la possibilité d'accorder cette opportunité d'affaires à d'autres villes du Nord qui vont. La ville de Goma va abriter du 13 au 17 décembre 2021 la sixième édition du Forum national sur la santé au travail pour lutter contre les VIA SIDA, FONAST. Après la ville de Koulouésie, les degrés d'avancement des préparatifs de ces assises qui vont accueillir les gouverneurs de 26 provinces étaient ce lundi 20 novembre. Des échanges entre les portes-paroles du gouverneur militaire du Nord Kivu, les générales des brigades de Kengébo Moussa et Fomi Sylvain et une délégation de la province du Lualaba en séjour à Goma pour les biens de la cause. Et comme ils ont une grande expérience, ils sont venus ici pour nous accompagner et nous coacher dans l'organisation de cette activité. Ils sont venus voir l'autorité provinciale qui m'a demandé, il m'a chargé de recevoir et on a échangé sur les stratégies à mettre en place pour réussir cette activité des grandes comptes. C'était l'activité qui va accueillir l'autre gouverneur, l'activité qui va accueillir le ministre national, l'activité qui va accueillir des partenaires qui viennent de l'extérieur. Donc nous avons le devoir et l'éducation de réussir cette activité et il fallait qu'eux viennent nous coacher, nous entraîner, nous faire voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà l'essentiel du travail qui a commencé aujourd'hui, qui va s'épouser tout au long de ces jours ici dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans la ville touristique de Goma. Et bien il faut mobiliser tous les partenaires, tous les acteurs, les acteurs de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, les acteurs qui travaillent dans le domaine des ONG, les acteurs qui travaillent dans les acteurs gouvernementaux pour que les moyens soient mis à disposition pour cette activité plus précis. Et c'est ce que nous sommes en train de concorter comme stratégie. Et bientôt il y aura une grande réunion sous le livre du gouverneur pour essayer de mobiliser tout ça. FONAST, c'est une activité nationale. Et le VIH SIDA, c'est la vieille pandémie. Et la pandémie du VIH est gérée par le président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tisséketi-Tilombo, en tant que président du Conseil national multisectoriel. Et en province, nous avons le Conseil provincial, qui est géré par le gouverneur de province, en tant que coordonnateur provincial. Et c'est pourquoi nous vous disons que, d'ici 2030, nous devons éradiquer le VIH et qu'on ait zéro infection. Le Nord qui vous traverse une période d'insécurité, c'est qui justifie l'état de siège depuis le mois de mai 2021. Pour en finir, avec cette situation douloureuse, pour la population meurtrie par les guerres, à répétition, le gouvernement congolais coopère avec la MONUSCO sur plusieurs francs, notamment dans les échanges des renseignements et le soutien logistique. C'est jeudi 18 novembre 2021, le général Chavannin-Binois, commandant en seconde des forces de la MONUSCO, secteur centre, a rencontré le gouverneur militaire du Nord Kivu, comme l'explique le général Chavannin. Il y a de coordination entre nous. Cette coordination, elle a de multiples aspects. Évidemment, les échanges d'informations, la coordination sur le renseignement, le soutien en matière logistique, et évidemment, le partage d'informations. La nécessité d'avoir une approche commune sur la valorisation de nos actions, de manière à gagner la confiance de la population, qui est évidemment l'objet de multiples harcèlements, attaques, sollicitations. Or, la volonté partagée entre nous ne manque pas. Les moyens ne manquent pas non plus. Il s'agit maintenant d'approfondir et progresser dans la mise en commun de nos moyens pour atteindre nos objectifs. La population peut attendre d'une part des résultats, des résultats concrets, qui parfois, dans le passé, n'ont pas été suffisamment mis en valeur. Donc des résultats et une information plus complète, de manière à ne pas laisser dans l'ignorance sur les actions présentes et sur les intentions et sur le futur toute la population qui a besoin d'en savoir. Les résultats concrets, c'est en tout cas ce que doit attendre la population de la RDC a laissé entendre l'hôte de Constant, Dima. Lancement officiel c'est jeudi 18 novembre 2021 à Goma du plan stratégique quinquennal 2022-2026 de l'ONG CARE international par le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekuka Lipopo. Ces plans quinquennals viennent contribuer aux efforts du gouvernement cangolais en touchant des millions de personnes pour transformer deux vies, en réduisant la pauvreté par ces programmes humanitaires, comme l'a fait savoir Madame Aline Ouedraogo de CAEA. Parce que c'est en fait notre programme pour la République démocratique du Congo et pour les cinq ans à venir, précisément de 2022 à 2026. Et donc dans ce programme, nous prévoyons contribuer aux efforts du gouvernement et dans cette contribution-là, on compte toucher cette million de personnes par nos programmes humanitaires, par nos programmes de développement pour transformer les vies et changer vraiment la vie aux communautés qui sont vulnérables et qui vivent dans la pauvreté. Le vice-gouverneur, Romy Ekuka, a remercié CAEA International pour le sérieux mis dans le travail et pour la mise en œuvre de cette stratégie 2022-2026. Nous avons passé en revue ce que CAEA International a déjà fait avant qu'elle lance sa stratégie 2022-2026. et à la lumière de ce qui a été fait et à l'occasion de la présentation de cette nouvelle stratégie, nous avons dans un premier temps demandé à remercier CAEA International parce que ce ne sont pas tous les ONG qui travaillent aussi sérieusement qu'elle. Et au vu de cela, les recommandations que nous avons pu présenter sont les suivants. À CAEA International, d'abord de respecter la programmation de sa stratégie 2022-2026 et la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie. Plusieurs changements sont à observer avec cette nouvelle stratégie de CAEA International. La coordination des fréquences aux frontières Les interférences entre le Rwanda et la RDC ont été évoquées dans les séances de travail entre une mission de l'ARPTC et les autorités de RURA. Cette mission de l'organe de régulation des fréquences séjourna Goma depuis le dimanche dernier. Elle a également une mission de contrôle des titres dans le Nord-Kivu, affirme Cyprien Bitomois, directeur dans la cellule d'études chargée des questions juridiques. Ils sont parfois les activités des opérateurs de la République rwandaise en face et vice-versa. Et pour la solution à ce genre de problème, il faut y aller par la coopération. Il y a des mécanismes de coopération et c'est pour cela que nous avons eu des réunions avec nos collègues de RURA, le régulateur rwandais, et nous avons essayé de voir et d'explorer toutes les possibilités de réduire au minimum les problèmes des interférences et surtout aux frontières. Aussi, nous avons comme attribution la gestion du spectre des fréquences. A ce titre, c'est nous qui délivrons les titres. Et c'est pour cela que notre présence aussi, en vertu de cet ordre de mission, c'est aussi pour contrôler les titres, essayer d'avoir un aperçu. Conduite par l'ingénieur Ngoï Kajingu, directeur technique de l'autorité des régulations de la Poste des télécommunications du Congo, ARPTC, cette mission a échangé avec le gouverneur militaire du Nord-Kivu qui a donné des orientations quant à ceux. La deuxième personnalité de l'ambassade de la République du Coréen en RDC, Mme Ayoun Lim, accompagnée d'une délégation de la coopération coréenne et du PNUD, a été récite en audience par les gouverneurs militaires du Nord-Kivu, le lieutenant général Ndi Ma Konga Constant. Plusieurs points ont été au cœur de leurs échanges, nous fait savoir Mme Mia Ona, chef du bureau PNUD. On a eu le grand honneur d'être reçu par son excellence, le gouverneur de la province du Nord-Kivu. Nous sommes accompagnés d'une délégation de l'ambassade de Corée du Sud et de la coopération coréenne de la Corée du Sud qui est venue en fait nous rendre visite au Nord-Kivu. C'est un grand partenaire de la province du Nord-Kivu et aussi un grand partenaire du PNUD. Donc nous avons tenu tout d'abord avec la délégation à présenter nos civilités à son excellence de 1. Et deuxièmement, présenter aussi la délégation qui nous accompagne, aussi expliquer les objectifs de la présence de cette délégation de très haut niveau dans la province du Nord-Kivu. L'objectif de cette mission au Nord-Kivu, c'était d'abord pour la première fois, comme vous le savez, on vit dans un contexte assez particulier. On vient de passer une année et demie, presque deux années assez particulières avec le Covid. Donc pour nos partenaires coréens, c'était l'opportunité pour la numéro 2 de l'ambassade de Corée de faire une première visite à l'extérieur de Kinshasa. Et elle a choisi en fait la province du Nord-Kivu commun pour faire cette visite. Et deuxièmement, donc au-delà de cette imprégnation qu'ils souhaitaient avoir de la province du Nord-Kivu, c'était aussi faire un suivi des projets qu'ils ont soutenus. Il y a notamment deux projets spécifiques qu'ils ont soutenus à travers le PNUD, en coordination avec le PNUD. C'est un premier projet en soutien au leadership des femmes et des jeunes dans certaines entités territoriales décentralisées. Et un deuxième projet qui vise beaucoup plus l'appui à la coordination des activités de stabilisation et de développement pour la province du Nord-Kivu. Merci. Les femmes de différentes structures féminines de l'Itourie, les acteurs de la société civile ainsi que les services étatiques doivent participer à la consolidation de la paix en Itourie. C'est-ci un appui aux efforts déjà consentis par les autorités militaires de l'Itourie. C'est l'objectif d'un atelier de 4 jours qui a ouvert ses travaux ce lundi à Bounian pour la mise en place d'un plan d'action provincial sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité de Nations Unies. Madame Sylvie Hadougougoua, chef des bureaux de l'Unifam, revient sur l'essence de cette activité. Cet atelier permet de pouvoir mettre en place un plan provincial de mise en oeuvre de la résolution 1325, mais également de mettre en place un secrétariat provincial qui sera chargé de suivi de cette mise en oeuvre. Au vice-gouverneur de l'Itourie, le commissaire divisionnaire a longabonné Benjamin de réaffirmer l'engagement de l'administration militaire d'appuyer ce genre d'initiative sur la paix avant d'inviter le groupe armé égaré à revenir à la raison. Nous disons à ses frères qui ne sont pas nos ennemis d'ailleurs, ce sont les frères égarés de revenir à la raison. Le bon Dieu qui a créé Itourie, c'est qu'en Itourie, il y a plusieurs communautés qui cohabitent les unes à côté des autres. Donc nous ne pouvons pas changer l'ordre de la création. Nous devons nous soumettre à la loi de la création. Rappelons-qu'il, la résolution 1325 a été adoptée par les Nations Unies le 31 octobre 2000 et l'RDC en fait partie. Ils sont à l'air poste d'Ide d'Ivoire. Ces vaillants policiers venus en renfort de l'effectif de la police sur instruction du commandant suprême de Fardecé et PNC Félix Tuseke de Chilombo dans le but de sécuriser les personnes et leurs biens. Au cours d'une parade organisée au stade d'Amani, le commissaire divisionnaire Mouchi Ndiyav a appelé ses agents de l'ordre à travailler dans la loyauté et la discipline pour contribuer valablement au rétablissement de la paix avec le Fardecé avant de s'adresser à la population iturienne. Nous avons amené dans l'Iturie des éléments de la génie qui sont venus prêter main-forte aux unités de forces armées de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la sécurisation des agglomérations libérées et conquises par nos Fardecé. Il est de mon devoir aussi de parler avec les éléments de la police garnison de Bounia qui représente toute la police de l'Iturie et je l'ai fait. On a donné un conseil de base et ce qu'il me reste à dire devant vous la presse c'est de diffuser correctement ma mission. L'état de siège n'est pas l'affaire des forces armées de la République démocratique du Congo et celle. Pour le vice-gouverneur policier le mot d'ordre reste la discipline. D'un temps ferme il rappelle les policiers aux bonnes mères dans l'exercice de leur mission. Yali Boso discipline Yangonde et Kambaka Moussala Moye Tokona Kote Sabakon Ziba Sopem Miki Ndomia Règlement Notant que ces vaillants policiers vont désormais combattre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo dans les opérations de neutralisation des bandits et groupes armés en vue de restaurer l'autorité de l'état de rétablir l'ordre public et d'y redonner espoir à la population en cette période de l'état de siège. En exécution des instructions du commandant des opérations et gouverneur militaire de la province des Litoris, le lieutenant général Luboya Kanchamadjoni, les forces de défense et de sécurité ont arrêté en tout professionnalisme plusieurs membres de groupes armés locaux et étrangers lors des opérations menées en territoire de Djougou, Mambassa et Iroumo. Depuis l'état de siège jusqu'à nos jours, les vaillants militaires et policiers ont arrêté 729 membres actifs et collaborataires de groupes armés locaux et étrangers. Parmi ces hors-la-loi qui sont en détention à la prison centrale des Bougniens figurent 342 Codéco, 58 allurent et 13 ADEF, 13 bandits armés identifiés au mouvement d'autodéfense Zahir, 64 éléments de la FRPI réfracteurs du processus et enfin 226 membres de la milice FPIC appelée Tchignacilima s'est su et rendu possible grâce à la collaboration observée et un climat de confiance qui règne actuellement entre les forces armées et la population civile. En cette période de l'état de siège, au nom du gouverneur militaire de la province de Litori, nous demandons à toutes les couches sociales d'être dire comme faire derrière les forces armées pour détruire les ennemis de notre tranquillité. et c'est là qu'huménance les intérêts vitaux de la population, auteur de plusieurs atrocités à Nitori. Toutes ces arrestations réduisent sensiblement la capacité de nuisance de ces groupes armés, donc l'objectif final en cette période de l'état de siège est de détruire définitivement l'ennemi pour restaurer l'autorité de l'état. Le gérant des brigades Ilondo et Fondo-Igo, commandant 14e région militaire et commandant place civile province de Kinshasa, a effectué le 17 novembre 2021 une visite d'inspection et de travail du régiment 1401 cantonné à Maloukou à plus ou moins 80 km du centre-ville. Le gérant des brigades Ilondo a à cette occasion tenu une causerie morale à l'intention de la troupe. Dans son adresse, les commandants de Kinshasa, militaires ont parlé de la discipline de la bonne collaboration avec leurs compatriotes civiles et le rappel des gestes barrières. Le gérant Ilondo a en outre invité ses compagnons en uniforme à demeurer dans la vision du commandant suprême des Fardessé. Le commandant suprême le président Félix Antoine Tshisekedi Tchiromo Félix Antoine Tshisekedi Tchiromo Auxitôt après, le gérant des brigades Ilondo a conféré avec le cadre de cette unité de Fardessé avant de regagner son bureau. Les stagiaires de la deuxième promotion de l'école de guerre de Kinshasa ont effectué une visite pédagogique du lundi 1er au jeudi 4 novembre 2021 dans les états-majors des forces de la garde républicaine et à la maison militaire du chef de l'état. Ils étaient conduits par le général des brigades Moulande Naouège Godefroy, commandant de l'école de guerre de Kinshasa et quelques cadres. A la force terrestre, la délégation de l'école de guerre a été accueillie par le général des brigades Ilungan Peko et Dumont, chef d'état-major adjoint chargé des opérations et du renseignement au nom de son titulaire, le lieutenant général Sikabwe Asindafal Mpechi. Il a ainsi présenté aux cadres et stagiaires de l'école de guerre les missions, l'organisation et le fonctionnement de la force terrestre avant de répondre aux questions de ces derniers. Après l'exposé et les échanges entre les cadres de la force terrestre et les stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa, le général Moulande a remis symboliquement un cadeau au général Ilunga en guise de reconnaissance de leur passage à la force terrestre. Au nom de tous l'encadrement et de tous les stagiaires de la vieille convention, je tiens à dire merci au chef d'état-major de la force terrestre et l'école de guerre pour marquer notre présence, nous avons prévu un petit cadeau que vous remetterez au chef d'état-major de la force terrestre. C'est cadeau, c'est pratiquement notre président de la force terrestre. Je vous remercie. L'école de guerre de Kinshasa a poursuivi sa ronde à la force navale où ils étaient accueillis par l'amiral Kuyandi Loukombo et Mehdi au nom du chef d'état-major le vice-amiral Lingouman Mata Lingouman Jamarivan Lantin empêché. Tour à tour, le colonel Nkulu Arthur, chef du département chargé des opérations et le colonel Wakaka Dana Daniel, chef du département chargé de la administration sont intervenus pour donner l'organisation, les fonctionnements et les missions de la force navale. Un jeu des questions-réponses a clôturé la rencontre. Comme à la force terrestre, le général Moulande a remis un cadeau symbolique au chef d'état-major de la force navale. Des cadres de l'école de guerre qui m'ont accompagné et au nom des stadiens de l'introduction nous t'aimer remercier de cet accueil. Et nous avons été beaucoup dédiqués des futurs planificateurs. Ils ont compris les défis et les enjeux de l'école de guerre. et pour remontabiliser le rapport du montage, l'école de guerre a prévu un petit cadeau pour un symbole qui marquera le passage de la deuxième promotion à nos institutions. Lévis, amiral Lungouma Matal Lungouma Jean-Marie Valentin a exprimé ses sentiments de joie de voir l'école de guerre de Kinshasa et pensé à visiter l'état-major de la force navale. Le plaisir est pour nous pour avoir pensé à nous. Je pense que si je me suis tenu de moi que le premier état-major est venu de nous. Moi aussi, on est venu de nous. Je ne peux plus de nous. Après la force navale, la délégation de l'école de guerre de Kinshasa s'est rendue à l'état-major de la force aérienne où elle a été accueillie par le général de brigade Mwepo, Kwembe, Ornès Fon, représentant du chef d'état-major de la force aérienne, le général majeur Diasuka Diyakiyana Maurice René Mpéché. Le colonel Mouniungwa Wa Nyemba Dédoné a dans son mot brossé l'historique de la force aérienne, ses missions, ses capacités opérationnelles avant une interaction pédagogique entre les stagiaires. Puis après, les cadres et stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa ont été conviés à la visite de l'aérogare militaire du similataire de la piste de l'aéroport d'Indolo et surtout à voler à bord d'un hélicoptère des forces armées de la République démocratique du Congo pour certains. A la fin de cet exercice de vol, le général Moulande a reçu un cadeau des mains du représentant du chef d'état-major de la force aérienne. Merci. de l'aéroport